Salut à tous, j'espère que vous allez bien, surtout aujourd'hui, parce que le thème qu'on va aborder n'est pas tout gentil, donc si le report de l'oghorizon au Zeeper Mast Neverland vous fait encore mal, je vous prie de ne pas acheter la corde avant la fin de la vidéo. Bref, si je dis tout ça, c'est parce que dans cette vidéo, on va aborder le cas de Death Parade, un anime qui m'a vraiment bien plu, ce qui m'a vraiment donné envie de vous en parler. Et comme d'habitude, je le fais à ma sauce, donc je vais commencer par le présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas, ensuite revenir sur ses bons aspects, et enfin, parler d'une possible suite pour ceux qui seraient intéressés. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que si l'intégralité de la vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr mettre un like, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, lançons l'intro ! Death Parade est une oeuvre qui a pour genre drame, mystère et suspense. La série débute de base avec un film d'animation nommé Death Billard, fait par les studios Madhouse, et réalisé par Yuzuru Tachikawa en 2013. Et c'est ce qui a inspiré la création de la série Death Parade en 2015, toujours faite par Madhouse, et licenciée en France par ADN, avec un total de 12 épisodes. L'histoire se passe dans un bar mystérieux, où réside un barman mystérieux lui aussi. A chaque fois, deux personnes entrent dans le bar depuis l'ascenseur au fond du couloir, et en général, elles ne savent jamais pourquoi elles sont ici, ni même comment elles y ont atterri. Le barman qui va les accueillir se nomme Dekim, et son assistante se nomme Chiyuki. Une fois au comptoir, Dekim va inviter les deux personnes concernées à l'écouter attentivement, car premièrement, il ne peut leur dévoiler l'endroit où ils se trouvent. Deuxièmement, ils vont devoir obligatoirement prendre part à un jeu. Troisièmement, le dit jeu sera déterminé par le biais du hasard complet, avec une roulette. Quatrièmement, ils devront jouer à ce jeu comme si leur vie en dépendait. Et cinquièmement, ils seront dans l'incapacité de quitter ce lieu avant d'avoir terminé le jeu. Et c'est là que tout peut enfin commencer, du moins quand les deux personnes en question ne montrent pas de résistance. Une fois le jeu choisi à la roulette, celui-ci prendra place dans une autre salle aménagée. Et ce qui est spécial ici, c'est que le jeu n'a rien de spécial. Pour exemple, le premier jeu est un jeu de fléchettes, sauf que chaque zone de cheer représente un organe de l'autre. Et plus la zone vaut de points, plus l'organe est sensible et douloureux. Et c'est celui qui marquera le plus de points qui remportera la victoire, faisant sous-entendre d'ailleurs que le perdant mourra. En gros, c'est du gambling school, mais en beaucoup plus hardcore. Et sans etchi aussi, c'est important de le préciser. Bref, tout le long de la partie, nos deux personnes passent par beaucoup d'émotions et de ressentiments pendant le jeu. Car c'est pendant la durée de celui-ci que des souvenirs leur reviennent. Souvenir par souvenir, ils finissent finalement par se rappeler qu'en fait ils sont morts. En effet, tout n'est que mis en scène. Pour exemple, Dekim, lui n'est pas un simple barman. Déjà, il n'est pas humain, c'est une création totalement dénuée de sentiments. Mais c'est également un arbitre, une personne qui se charge d'observer le déroulement du jeu pour voir la pureté ou au contraire la noirceur des âmes. Et décide ainsi s'ils vont dans le néant ou partent pour la réincarnation. Mais ici, on préfèrera l'illustrer comme étant le paradis ou l'enfer. Et c'est dans le but de départager que le jeu est mis en place. C'est en fait un moyen de faire ressortir la noirceur de l'âme de quelqu'un. Et en le mettant dans des situations extrêmes et parfois bouleversantes. Ainsi, le véritable but de l'intrigue, des âmes égarées qui sont ensuite jugées pour savoir s'ils peuvent se réincarner ou aller dans le néant. C'est comme ça que nous suivrons Dekim et son assistante Chiyuki juger des âmes qui passent par là pour ensuite rendre un jugement qui s'avérera très difficile à rendre du point de vue d'un humain. Et particulièrement pour Chiyuki qui, elle, n'est pas dénuée de sentiments. Donc tout le long, au travers des jugements de Dekim, elle va essayer de lui faire ressentir des émotions. Et en même temps lui donner son point de vue en tant que personne sensible aux sentiments des autres. Et tout ça sera très kiffant à suivre, mais il est temps de donner mon avis sur tout ça. Perso, l'anime m'a fait beaucoup réfléchir sur certains points, particulièrement sur la vie en elle-même. En fait, à force de voir la cause des morts des gens ou simplement la fatalité de la chose, on se met à penser qu'on est à l'abri de rien. Tout peut se passer, car il est vrai que l'homme de manière générale se croit immortel. Rien ne nous affecte tant que cela ne nous touche pas directement, et si on ne peut plus vrai avec la situation passée. Voir tant de monde mourir avec tant de regrets, ça ne peut que nous faire réaliser que nous sommes tous sous le joug de la fatalité. On finira tous un jour par mourir, comme ceux qui sont passés par le bar de Dekim. Mais le truc, ça ne serait de pas faire comme eux, ne pas se croire invincible, et surtout profiter de l'instant présent avec les personnes qui sont encore là. Car personne ne sait de quoi le lendemain est fait. Les personnes qui sont encore là ne le sauront peut-être pas éternellement, donc il faut profiter et s'ouvrir à toute éventualité. L'anime nous fait également réfléchir sur la manière de juger. Mettre expressément des personnes dans des situations pesantes, est-elle vraiment la bonne et réelle façon de faire ressortir la noirceur d'une âme ? N'est-ce pas juste en fait un moyen de pousser l'autre à craquer ? Est-ce que le plus sain des hommes ne craquerait pas également dans ce genre de situation ? Tant d'interrogations pour si peu de réponses. Ce que j'aime bien, c'est que l'oeuvre nous fait tout le temps poser des questions, et pas forcément toujours existentielles. Et même le peu que j'ai cité ne fait que partie des grandes lignes. Car nous serons aussi amenés à voir les erreurs de parcours de certaines personnes ou leur vision erronée de la justice. En bref, c'est juste ultra kiffant. Et je trouve bien dommage le fait qu'il n'y ait qu'une seule saison. C'est pour ça que... Au bout de 50 existences, il est peut-être temps de voir si la saison 2 de Death Parade est toujours possible. Déjà, au niveau de l'adaptation, c'est compliqué. Car l'intrigue, c'est bel et bien fini, et il n'y a pas de matériel source sur lequel se baser. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Nous l'avons bien vu, l'intrigue globale n'est pas totalement terminée. Que vont faire les supérieurs de Dekim quand ils vont apprendre qu'il a des sentiments ? Car normalement, un arbitre ne doit pas en avoir. Et puis, tout le système de gestion du lieu n'a pas été découvert, ni même que les principaux acteurs qui en tirent les ficelles. Donc, pour l'écrivain Yuzuli Tachikawa, il y a encore moyen d'utiliser plusieurs autres aspects de l'intrigue pour générer de nouveaux épisodes. On pourrait également mettre le point de vue d'un autre arbitre dans un autre étage. Dans tous les cas, l'oeuvre laisse assez de possibilités dans ce côté-là. Donc, une suite peut être créée. Mais maintenant, ce qui bloque, c'est les studios. Madaus n'est pas vraiment connu pour faire des 2ème saison de leurs oeuvres. C'est ce que beaucoup auront relevé. Mais ce n'est clairement pas un argument recevable. Madaus, en sortant cette série, ne pensait pas faire un joli succès. C'est pourtant ce qui s'est passé. Le studio aurait aussi, apparemment entre de gros guillemets, donné le feu vert à la saison 2 de Desparades, malgré tous les problèmes qu'il pourrait rencontrer. Mais c'est apparemment toujours à cause de ces mêmes problèmes que la suite officielle n'a pas été annoncée. En tout cas, on n'a vraiment pas beaucoup d'informations pour affirmer quoi que ce soit. Ce qui est indéniable, c'est que la série a bien marché et qu'elle a le soutien des fans. Maintenant, tout dépend du studio et du taf de l'écrivain. Mais dans tous les cas, sachez que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501